Dans la paracha de Vaikra, on a attaqué le troisième livre, on parle des corbanotes, des sacrifices. Et il y a un midrash extraordinaire qui dit qu'au moment du bétamigdash, quand il y avait tous les jours les sacrifices, le ham israéli ne passait pas un jour sans avoir, ça veut dire sans réparer ses fautes. Parce que quelqu'un qui fautait le matin, alors il avait le corban de Ben Arbaïm, celui qui fautait le soir, alors il avait après le corban du matin, il y avait le corban de Hatat, Acham, ça veut dire on avait vraiment, le ham israéli n'a jamais été aussi pur qu'à l'époque où il y avait les corbanotes. Il y avait des sacrifices, quelqu'un faisait une faute, ça y est, il amenait son corban, la faute était réparée. Alors le Hida, il demande si c'est comme ça, pourquoi il a été détruit le bétamigdash ? Puisque à chaque fois en réalité qu'on fait une faute, on amène un corban, et il y avait des corbanotes surtout, c'était Mecha Perla Shonara, les oiseaux. Donc en réalité, il n'y avait pas, finalement si le midrash il dit que le ham israéli n'a jamais été dans cet état de pureté aussi grand, pourquoi le bétamigdash il s'est détruit ? Alors il ramène un machal extraordinaire, il ramène un machal, il dit une fois il y avait un paysan, il avait donc ses vaches et il y avait le terrain du gouverneur Parit, un gouverneur on va dire, et donc ses vaches elles ont brouté dans son champ, dans le champ du gouverneur, quand le gouverneur il a appris ça, il a dit c'est qui qui a brouté, qui a fracassé mon champ ? C'est les vaches de ce fermier là. Il a dit allez lui confisquer ses vaches. Ils sont partis la nuit et ils lui ont confisqué ses vaches. Le matin il se réveille le paysan, il ne voit plus ses vaches, il pense qu'il a été volé. On lui a dit non c'est le gouverneur, il est très énervé contre toi, parce que tes vaches elles ont brouté dans son champ, et donc il est très énervé contre toi. Alors il a dit, il a confisqué tes vaches. Il a dit le problème c'est que mes vaches, moi c'est ma parnassa, c'est un peu vache. Alors du coup il a demandé conseil, et on lui a dit tu sais, il y a eu la même histoire avec le gouverneur il y a 6 mois. Il y a un paysan comme toi, il n'a pas fait attention, ses vaches elles sont rentrées dans son terrain, il les a confisquées aussi. Et alors qu'est-ce qu'il a fait ? Écoute, il est venu, il lui a fait un beau cadeau, un beau cadeau, il lui a amené un panier avec tous les plus beaux fruits, c'est pas tout bichbat, mais on va dire pareil, et il est venu, il lui a donné des galettes aussi, il a fait vraiment un beau bichot armanot. Et là le roi, le gouverneur quand il a vu ça, il lui a pardonné, il a repris ses vaches. Ah il a dit ça va, il est parti au marché, il a pris des fruits, les plus beaux fruits, il a rajouté des gâteaux, il a tout mis. Il a fait vraiment une corbeille magnifique. Et donc il arrive chez le gouverneur, et on lui dit, le gouverneur, non il n'est pas là. Ah, il pose le panier, il pose le panier à l'entrée de chez le gouverneur, il ressort, et il va voir le responsable, là-bas il lui dit, tu peux me libérer mes vaches s'il te plaît ? Alors il lui dit, oui, quoi, tu t'es arrangé avec le gouverneur ? Oui c'est bon, c'est bon, vas-y c'est bon. Ah il t'a dit, tu reprends tes vaches ? Bon, ils l'ont repris, il a repris ses vaches et il est parti. Le soir le gouverneur il arrive, et il voit à l'entrée de sa maison un beau panier, ah, il est touché, c'est magnifique. Qui a offert ce panier ? Alors quelqu'un il vient et il dit, bah c'est, tu sais le paysan là ? Oui celui qui, ses vaches elles sont rentrées dans ton champ. Et bah il est venu, il a mis un panier, il a pris ses vaches, il est parti. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a même pas parlé, il n'a même pas demandé méhila, il n'a même pas demandé pardon, il ne s'est même pas dit je m'excuse, je me suis trompé, quoi, comme ça il amène un panier. Il lui dit, ramenez les vaches, il reprenne les vaches de chez lui, lui il ne comprend pas, il voit les gardes arriver, mais qu'est-ce que vous faites ? Non, le gouverneur il va reprendre tes vaches. Je ne comprends pas, moi je me suis arrangé avec lui. Bon, il va chez le gouverneur, la soirée il tape, même pas il a pris rendez-vous, rien du tout, le gouverneur il ouvre la porte, qu'est-ce qu'il se passe ? Il lui dit, je ne comprends pas, pourquoi vous vous mettrez au prix mes vaches ? Ah tu ne comprends pas, pourquoi ? Allez mettez-le en prison. Alors il lui dit, mais pourquoi en prison ? Je ne comprends pas, regardez il y a 8 mois, il y a quelqu'un, il a eu la même histoire, et il a amené un panier où il avait pardonné. Alors il lui a dit, Hamad, il a dit, lui il est venu, d'abord, il s'est excusé, il a demandé pardon, il a regretté, il a dit, la prochaine fois je ferai attention à mes vaches, il a demandé pardon, et en plus de ça, il m'a donné un cadeau, d'accord ? Il m'a donné un cadeau, alors bon, je l'ai laissé partir. Il a dit, mais ce n'est pas parce qu'il m'a donné un cadeau que je l'ai laissé partir. Moi ce qui m'intéresse c'est quoi ? C'est que d'abord tu demandes pardon, tu t'excuses, après tu vas amener un cadeau, tu amènes un cadeau, ça va rajouter dans la mérilla, mais toi tu viens, tu poses, tu crois, c'est bon, on appuie, on met une pièce, puis on s'en va. Alors à Bouteille le problème il était comme ça, c'est que c'est vrai qu'on a amené des corbanotes, mais Kadosh Boko on a fait une faute, qu'est-ce qu'il veut Hachem ? Quand on fait un corbanne, d'abord on fait la smiha, et quand on s'appuie sur la tête de la vache, ce n'est pas juste comme un standard, c'est pour demander mérilla, demander pardon, de reconnaître son erreur, de reconnaître son erreur. Si on a reconnu son erreur, et après on amène un corbanne, alors c'est pour ça qu'il y a marqué, il faut que le corbanne soit mitraté, c'est-à-dire qu'il soit désiré, agréé. Et s'il n'est pas agréé, comment il va être agréé ? Pas parce que j'ai amené une vache, mais Ria Kadosh Boko, il dit, j'ai besoin de vaches. Kadosh Boko, le monde entier, il possède, il a besoin de nos corbanotes, il n'a pas besoin de nos corbanotes. Kadosh Boko d'abord ce qu'il veut, c'est que la personne s'excuse, et une fois qu'elle s'est excusée, après il amène un cadeau, mais Amestam a cadeau sans s'excuser, c'est Kasser Erer, il dit le Rida, c'est pour cela que le Bet-Amikdash a été détruit. A Baudaï, aujourd'hui, c'est très difficile. Lequel il a fauté, il a fait une avérée, la première chose déjà, c'est de reconnaître. Mais comme on a expliqué, le premier homme, quand il a fauté, il a dit, c'est la faute de ma femme. La femme, elle a dit, c'est la faute du Nahash. Tout le hégnan du corbanne se rapprochait d'Hachem. Comment se rapprocher d'Hachem ? D'abord, reconnaître ses erreurs, voir, est-ce que je me trompe ? Est-ce que je sers à Kadosh Burkou comme il faut ou pas ? On raconte sur le Rabbi Barour Toledano, c'était Rabbi Riffel Barour Toledano, c'était l'ancêtre des Toledanos, c'était un Taïan, c'était Mekoubal. Et lui, on raconte comme ça, qu'un jour, on appelait l'école, on a dit que son fils avait fait une bêtise. Alors à l'époque, au Maroc, c'était simple, l'enfant a fait une bêtise, on lui parle, on sort un petit bâton, et on lui tape la main, deux coups, il a appelé son fils, il lui a parlé, il lui a mis deux coups de bâton, l'enfant, il est parti, il était mort de peur, et quand il est sorti de la salle, on entend des coups, ta, ta, ta. Qu'est-ce qui se passe ? L'enfant, il est parti, maintenant, pourquoi des coups ? Et on voit Rabbi Riffel Barour Toledano en train de se frapper avec le bâton. Et on dit, mais qu'est-ce que vous faites, Vodhara ? Il a dit, en vérité, c'est pas lui. Si, il a fauté, c'est moi, c'est moi, je suis mal éduqué.